L'histoire de Peine Perdue L'histoire de Peine Perdue, c'est l'histoire de trois hommes principalement. Le premier, c'est Théo Pereira qui vient d'être incarcéré. Il a tué une femme en perdant le contrôle de son véhicule par une nuit d'ivresse. Il sortait d'une fête avec des amis, avait un peu picolé et a percuté une femme qui attendait le bus. Il se retrouve dans la prison de Bruegel où il rencontre Marco Minotti, un cahier de local qui le passe à tabac régulièrement et qui en même temps le prend sous sa protection. C'est-à-dire que si quelqu'un tabasse Théo, c'est Marco Minotti parce que Théo est devenu sa chose. Donc une fois par mois à peu près, il y a ce rituel où Marco vient tabasser Théo. Une fois par mois aussi, Théo reçoit la visite du mari de la victime. Pierre Moulins vient le voir parce qu'il veut que Théo lui raconte chaque mois encore et encore cette dernière nuit de sa femme, ce moment où elle est morte dans les bras de Théo. Il veut qu'il répète ses dernières paroles encore et encore. Et ce que Théo va vite découvrir dès le début du livre, c'est que Pierre Moulins, qui vient entendre ses dernières paroles encore et encore, le décès de cette femme, en échange d'un bon témoignage à la commission pour la liberté, remise en liberté, et bien c'est que ce Pierre Moulins paye Marco Minotti pour que chaque mois, Marco tabasse Théo. Et Moulins va aux premières loges chaque mois de la déchéance et de la chute de Théo Pérérale, l'assassin, le beurtrier de sa femme. L'idée initiale, c'était de faire le lien entre le roman noir et la tragédie grecque. À mon sens, le roman noir n'est qu'une excroissance de ce genre. La tragédie, c'est quoi ? Ce sont des hommes et des femmes d'ailleurs, on pense à Fèdre, Andromaque, qui se retrouvent pris dans une mécanique à laquelle ils ne peuvent échapper. Rapidement, on sait qu'ils sont condamnés. On ne sait pas comment, on ne sait pas quelle forme ça va prendre, mais on trouvera rarement un happy ending dans la tragédie. Ici, effectivement, on suit la longue chute de Théo Pérérale, qui par accident se retrouve en prison et se retrouve le jeu de ce triangle infernal entre les trois hommes. On sait, c'est écrit dessus, que Théo n'en ressortira pas et que les choses vont se mettre en place pour l'amener à sa déchéance et à sa perte. Le truc, c'est que, aussi, si dans la tragédie grecque, les dieux sont à l'œuvre, dans le roman noir, il n'y en a pas. Ce sont simplement des hommes qui sont à l'œuvre, mais ils vont fabriquer la même mécanique, plus ou moins consciemment. Mais il n'y a pas que Théo qui perdra beaucoup dans cette tragédie, puisque tous ces gens qui conspirent contre lui se verront, eux aussi, punis. Alors, le huis clos s'est imposé de lui-même pour cette histoire. Unité de temps, unité de lieu, unité d'action, on connaît la musique, c'est la recette de la tragédie, donc les personnages ne peuvent pas se promener sur différents sites. Alors, j'avais cette difficulté, quand même. Huit clos, oui, effectivement, j'en avais fait par le passé, notamment, on pense à l'île de Morghélène, dans la capture, où ces personnages sont dans un huis clos à ciel ouvert, certes. Mais ici, là, ils sont vraiment dans un lieu clos et ne peuvent pas en sortir. Donc, ils doivent vraiment subir la tragédie pleinement, sans pouvoir s'en écarter. Ça permet aussi de jouer sur ces deux genres conjointement. La tragédie, donc, qui va se nouer ici dans un espace clos. Alors, j'ai un petit peu triché, parce qu'on est quand même dans un roman noir. Même s'il y a ce découpage en actes et en scènes, il y a des scènes à l'extérieur. On voit, on rejoint, par exemple, Pierre Moulins, qui va voir la femme de Minotti, Christelle. Il va la voir à l'extérieur, il va la retrouver. Il voit aussi la petite amie de Théo Pereira à l'extérieur. Donc, c'est un huis clos, oui, le genre l'impose. Mais en fait, j'ai un petit peu triché, il y a des scènes qui se passent ailleurs. La manipulation, effectivement, c'est un jeu du chat et de la souris, ici, puisque chacun essaye de tirer les épingles du jeu. Il y a, quand c'est tout le principe, peut-être même du thriller, je disais que c'était un thriller carcéral par certains côtés. Pourquoi ? Parce que Théo, victime de cette situation tragique, doit comprendre quelle mécanique se met en place autour de lui pour pouvoir la retourner. C'est le principe du thriller, quelqu'un qui tout à coup bascule dans une situation qu'il ne comprend pas. Des gens se mettent à lui tirer dessus dans la rue, il ne comprend pas pourquoi, tant qu'il n'a pas compris, il ne pourra pas s'en échapper. C'est exactement le cas ici. Simplement, chacun va user de ses propres méthodes de manipulation pour prendre l'ascendant sur la situation, prendre le sommet du triangle, sauf que les autres ne se laissent pas faire et essayent à leur tour d'avoir la main sur la situation et vont faire entrer d'autres personnages. Donc oui, effectivement, manipulation, mensonge, faux-semblant, faux-semblant vont être de la partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada